Bien bonjour ! Aujourd'hui on va parler de... Euh... Comment... Comment tu sais ? Ah oui, il y a marqué un titre, c'est ça ? Ouais, c'est vrai. J'y avais pas pensé, bien vu, non, bien vu, j'y avais pas pensé, c'est vrai. Il est le plus jeune des fusillés du camp de Châteaubriand. Pourquoi a-t-il été fusillé ? Je ne pense pas que ce soit une excuse, mais il a été fusillé pour ce qu'on appelle les représailles après la mort de Karl Hotz, mais on parle de ça tout de suite. Aujourd'hui, on va parler d'un gars qui est mort alors qu'il avait mon âge. Imagine, le gamin, à 17 ans, il a été tué. Il s'appelait Guy Moquet, et son courage n'est pas assez sûrement le nôtre. Octobre 1939, son père est arrêté. C'est un déclic pour le jeune homme qui va renforcer son ardeur militante. D'ailleurs, il est communiste. Une info importante, car c'est décidé, il va partir seul à Paris pour rejoindre la jeunesse communiste. Écoute ce qu'il a écrit au président de la Chambre des députés. Monsieur le Président, je suis l'un des enfants d'un de ces députés, qui sont tous en prison aujourd'hui enfermés. Je suis jeune français, et j'aime ma patrie. J'ai un cœur de français qui demande et supplie qu'on lui rende son père, lui qui a combattu, pour notre belle France avec tant de vertus. J'agis avec mon cœur que j'appelle français. Agissez en bon père. Agissez en français. Le jeune français va distribuer des tracts dans les villes pendant l'occupation allemande. Alors oui, le mec a des grosses boules. Mais c'est pas fini. Parce que quand il se fait arrêter le 13 octobre 1940, il va totalement nier ce qu'il a fait. Il ne dira jamais qu'il a distribué ses tracts par rapport à ses camarades qui, eux, avoueront leur faute. 20 octobre 1940, Guy a connu plusieurs prisons. Mais ce jour-là, il est à Châteaubriand, où il rencontre Roger et Rino, ses deux amis. Ce 20 octobre, va signer son arrêt de mort. Car à Nantes, il y a eu un attentat contre un militaire et ingénieur allemand, Karl Hoth, comme dit au début de la vidéo. 50 otages sont alors exécutés. Alors, à ce moment-là, pour éviter l'exécution de bons français... Hey, salut Andy, ça va ? T'es un bon ou un mauvais français, toi ? Moi ? Moi ? T'as vu ma tête ou pas ? T'as vu ma tête ? J'ai l'air d'un bon français. C'est vrai que maintenant que tu dis... Ouais, t'as une tête de... Je crois qu'en disant... Ouais, un mauvais français, ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, salut. C'est marrant. Il a un air de famille avec quelqu'un. Mais j'arrive pas à savoir qui. Donc, pour éviter cette exécution de bons français, le maréchal Bétain et Pierre Pucheux vont donner des listes de communistes aux Allemands que les Allemands vont pouvoir exécuter. Qui est le bon, qui est le mauvais entre les Allemands et les Français ? Je sais pas. Guy n'était pas sur cette liste. Pourtant, il a été exécuté. Pourquoi ? Bah parce que... Parce que... Non ! Non, j'en sais rien en fait. Selon les rumeurs, son frère serait mort quelques jours plus tard. De chagrin. Et le mot de la fin, ce serait... Guerre malheureuse. Ne laissant de chance à aucun. Aimez vos prochains. Car on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. A bientôt. Avant de mourir, Guy a écrit Ma petite maman chérie, mon tout petit frère adoré, mon papa aimé, je vais mourir. Ce que je vous demande, toi en particulier, ma petite maman, c'est d'être courageuse. Je suis et je veux l'être, autant que ceux qui sont passés avant moi. Certes, j'aurais voulu vivre. Mais ce que je souhaite, de tout mon cœur, c'est que... Ma mort serve à quelque chose. Je n'ai pas eu le temps de t'embrasser, Jean. J'ai embrassé mes deux frères, Roger et Rinaud. Quant au véritable, je ne peux le faire, hélas. J'espère que toutes mes affaires te seront renvoyées. Elles pourront servir à Serge, qui, je l'escompte, sera fier de les porter un jour. A toi, petit papa, si je t'ai fait ainsi qu'à ma petite maman bien des peines, je te salue une dernière fois. Sache que j'ai fait de mon mieux pour suivre la voie que tu m'as tracée. Un dernier adieu à tous mes amis, à mon frère que j'aime beaucoup, qui l'étudie bien pour être plus tard un homme. 17 ans et demi. Ma vie a été courte. Je n'ai aucun regret, si ce n'est de vous quitter tous. Je vais mourir avec Tintin, Michel. Maman, ce que je te demande, ce que je veux que tu me promettes, c'est d'être courageuse et de surmonter ta peine. Je ne peux pas en mettre davantage. Je vous quitte tous, toutes, toi, maman, Serge, papa. Je vous embrasse de tout mon cœur, d'enfant, courage. Votre Guy, qui vous aime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada